Coucou les amis ! Joyeux Noël à toutes et à tous ! J'espère que vous profitez bien de ces moments en famille et entre amis et que tout le monde se détend et qu'on garde bien la patate. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tuto et c'est à propos des 5 meilleures techniques de danse pour améliorer vos chorégraphies de pot-dance exotique. Vous allez pouvoir voir dans la barre description YouTube l'ensemble des séquences qui sont indiquées. Vous pouvez sauter à la séquence qui vous convient le mieux. En attendant petit débriefing rapide sur ces 5 séquences. Alors première séquence ça va être à propos du placement de votre corps donc à savoir votre posture. Deuxième chose l'alignement de votre corps à savoir votre présence, votre prestance. Là le troisième élément c'est à propos des repères au sol. Donc votre boussole, comment va se repérer autour de la barre très importante. Ensuite on verra donc la marche avec les talons, comment faire en sorte que ce soit naturel. Puis ensuite nous irons voir donc la danse avec le talon, l'art des pointes. Yes ! Bon bah allez, n'attendons pas plus ! Et tuyons ça tout de suite de plus près ! Placez votre main interne bien haut sur la barre en maintenant une distance égale à la barre entre votre épaule et vos hanches pour vous maintenir bien aligné et éviter d'être penché. N'oubliez pas que les talons obligent un maintien constant de votre équilibre. Votre main interne tient fermement la barre pour contribuer à votre équilibre lors de vos pas et mouvements. Vos doigts réajustent constamment leur prise au fur et à mesure de vos mouvements pour permettre à votre poitrine de rester bien droite et alignée. Maintenez un alignement correct entre vos deux épaules. Conservez votre poitrine bien droite légèrement orientée vers le plafond. Engagez votre ceinture abdominale afin de conserver une posture droite et alignée. Votre main externe est toujours en mouvement ou placée sur vos hanches contribuant à l'expression de votre danse. Votre position d'alignement est une part importante de votre allure générale. Restez toujours en connexion avec votre corps pour engager l'ensemble de vos muscles en pleine conscience pendant votre danse. Engagez vos abdominaux, les muscles de vos jambes, pointez vos orteils. Chacun de vos pas vous fait vous sentir vous élever et grandir, la tête fière et bien droite. Votre menton pointant à l'horizon permettant à votre visage de faire refléter les émotions que vous ressentez et souhaitez transmettre. Pour toujours vous rappeler de garder la tête bien droite, imaginez un fil partant du haut de votre tête et s'étirer jusqu'au ciel en allongeant votre nuque et élevant votre tête. En ce qui concerne les expressions de votre visage, peu importe ce que vous démontrez, votre visage doit toujours être ouvert et disponible en direction de votre audience. Ne laissez pas vos yeux se perdre dans votre environnement. Regardez-vous dans le miroir, observez votre audience ou imaginez-la. Pendant votre danse, restez en connexion avec votre audience ou avec l'objectif de votre caméra. Apprenez comment transmettre vos émotions à chaque seconde, tout en gardant votre concentration sur la technicité et la justesse de vos mouvements. Imaginez un cercle au sol, tout autour de la barre, suffisamment large pour marcher sur sa circonférence. Positionnez-vous sur le cercle, en face de la barre et depuis un point de votre pièce, idéalement en face de votre miroir. Dans votre tête, placez les heures sur ce cercle, formant une horloge et notifiant principalement les points de passage à 12, 3, 6 et 9 heures. Notez que votre position est à 6 et commencez ainsi à intégrer les positions exactes de chaque heure. Pendant votre chorégraphie, créez un point de départ et d'arrivée à des heures définies puis commencez à pratiquer la précision de vos mouvements. Par exemple, commencez une peruette à 6 et terminez-la à 9. Au départ, vous devrez vérifier chaque point de départ et d'arrivée et chacun de vos pas pour vous assurer la précision de vos mouvements et de vos enchaînements. 10 heures n'est pas 9 heures et vous le concentrez bien vite si vous souhaitez effectuer des enchaînements fluides et esthétiques. Entraînez votre précision sur chaque position de chaque heure via différents types de mouvements jusqu'à ce que vous le fassiez de façon naturelle et en regardant le sol le moins possible. La marche autour de la barre est circulaire, ce qui a pour effet de mettre en valeur les lignes et les formes du corps. Entraînez vos jambes et vos pieds à se déplacer dans l'espace du cercle. Au travers de cet entraînement, trouvez votre équilibre et votre confort pour être à l'aise et gagner en naturel. Orientez vos pieds le long de cette ligne circulaire. L'écart entre chaque pas doit rester naturel et adapté à votre style de danse. Lorsque l'on marche sur une forme circulaire, les hanches se balancent légèrement d'un côté à l'autre, donnant une allure sensuelle à chaque pas. Si vos hanches sont quelque peu rigides, je vous recommande de surjouer le mouvement de balancement des hanches jusqu'à l'intégrer de façon naturelle au fur et à mesure de vos pas. Ne jugez pas et ne craignez pas le reflet dans le miroir. Dans un premier temps, les résultats ne sont pas ceux que l'on mentalise. La clé est de s'accorder en douceur avec son corps en remettant de la conscience à tous les niveaux. Votre attitude générale doit être naturelle et esthétique. Respirez en conscience. Votre cage thoracique bien ouverte et en dépit des muscles engagés, le corps reste détendu et souple. L'échauffement des jambes et des pieds est essentiel pour renforcer les articulations, tonifier chaque muscle et mieux maîtriser l'équilibre de la danse en pointe. Voyons à présent comment échauffer le pied. Asseyez-vous sur le sol, les jambes allongées. Observez en premier lieu la position flex et la position pointe pour bien suivre les instructions. Commençons par chauffer les chevilles en les orientant de façon flite dans toutes les directions pendant quelques minutes. Bougez vos orteils, contractez-les fermement et relâchez-les doucement. Commençons par la position flex. Prenez soin de bien étirer la zone du talon d'Achille en engageant au maximum votre position flex. Tout en conservant un flex bien engagé, étirez doucement les adducteurs de vos demi-pointes. Engagez les adducteurs sous le pied comme lorsque vous appuyez sur la pédale d'une voiture, tout en gardant les orteils en flex. A ce stade, vous pourriez ressentir une forte réaction musculaire au niveau de votre mollet et c'est bien dans cette résistance que votre force et endurance se situent. Respirez calmement par de grandes inspires et expire. Vous pourriez également ressentir des crampes. Il convient donc d'entrer progressivement et de conserver la position en conscience afin de ressentir et d'anticiper la réaction musculaire. Une fois l'étirement de vos adducteurs arrivés à son maximum, engagez vos orteils pour entrer dans vos pointes tout en étirant bien l'ensemble du pied vers l'avant. Ressentez la force emmagasinée dans ce stretch, la résistance accrue de toute la zone pieds chevilles et jambes. Observez également la ligne longue et parfaite traversant le long de votre pied jusqu'à vos chevilles. Comparez les pointes de votre pied avec l'autre pied qui n'a pas suivi ce protocole. Voyez et ressentez les différences importantes entre les deux pieds. Répétez cet échauffement à plusieurs reprises jusqu'à créer un mouvement de vague d'aller et retour le plus fluide possible. Pour terminer, levez-vous, placez votre pointe contre le sol tout en appuyant la totalité des orteils au sol, en particulier le gros orteil. Pliez votre jambe. Par un effet d'opposition de force, poussez votre talon bien en avant et votre jambe bien en arrière. Cette pression se ressentira concentré sur les orteils. Ainsi, il convient d'ajuster et de modérer l'intensité de cette pression. Restez doux mais efficace pour des résultats probants. Répétez cette séquence plusieurs fois et à chacun de vos échauffements. Vous pouvez maintenant chausser vos talons. Observons-les. La plateforme a pour raison de permettre de danser en pointe, d'où sa forme incurvée. Les côtés de la plateforme aussi ont pour but d'accompagner les mouvements latéraux en pointe. Votre plateforme est une extension de votre pied. Techniquement, votre talon arrière de la chaussure ne devrait jamais toucher le sol. La bonne nouvelle est que vous pouvez compenser le poids de votre corps par l'accroche de vos mains sur la barre. Entraînez-vous à marcher et virevolter autour de la barre tout en évitant à votre talon de toucher le sol. Vous constaterez rapidement que les éléments mentionnés auparavant dans cette vidéo vont vous paraître se regrouper ensemble comme les pièces d'un puzzle. Danser en pointe veut dire engager l'ensemble de son corps et de son mental en y plaçant constamment conscience et concentration. Adaptez ceci si vous souhaitez améliorer l'esthétisme et la technique de vos chorégraphies. Merci à tous pour avoir visionné ce tutoriel. J'espère qu'il vous a apporté plein d'informations et plein d'éléments importants pour vous permettre d'améliorer votre technique. Bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive donc n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires si vous pensez qu'il y a d'autres choses qui manquent, si vous pensez qu'il y a des informations utiles qui pourraient aider la communauté, n'hésitez pas, écrivez, likez ce tutoriel aussi, partagez-le si vous pensez que certains de vos proches devraient en tirer des leçons. Voilà je vais y arriver. Bon et bien écoutez passez de très bonnes fêtes et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501